Bonjour Mathieu Gros, merci d'avoir accepté de présenter pour la filière FAI 2R en avant-première le PNDS de la filière Marie sur les syndromes hyperhérosinophiles. La filière Marie est très proche de la filière FAI 2R pour beaucoup de thématiques. Il y a parfois un chevauchement, notamment les thrombopinies immunologiques qu'on a aussi dans le lupus, notamment les MAC4 aussi, les maladies associées aux IgG4 et l'hyperhérosinophilie peut se rencontrer. Et puis aussi pour ce qui concerne les hyperhérosinophilies dans les maladies de la filière FAI 2R, les vascularités systémiques, certaines vascularités systémiques, notamment les vascularités en cas. Donc nous sommes impatients de découvrir avec vous ce PNDS sur le syndrome hyperhérosinophilique. Bonjour à tous, Mathieu Gros, je travaille dans le service de médecine interne de l'hôpital Foch, qui est le centre coordinateur du centre de référence des syndromes hyperhérosinophiliques. Et donc je remercie Eric Hachula pour son invitation à vous présenter ce PNDS des syndromes hyperhérosinophiliques, qui ne dépend pas de la filière FAI 2R, mais qui touche un certain nombre de pathologies, on va dire un peu frontières, qui peuvent intéresser les internistes, les rhumatologues et les pédiatres. Alors d'emblée, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui ont rendu possible ce PNDS. Vous voyez l'ensemble des rédacteurs et de relecteurs sur cette diapositive, avec une mention particulière évidemment aux deux coordonnateurs de notre centre de référence, Jean-Emmanuel Kahn et Guillaume Lefebvre. Et puis je remercie aussi Amélie Marouane et toute la filière Marie pour le soutien qui ont permis de finaliser ce PNDS. Donc il s'agit de la première version de ce PNDS, et on n'avait pas vraiment de documents de référence sur lesquels s'appuyer, uniquement des avis d'experts, plutôt d'expertes, ou des documents de sociétés savantes, essentiellement d'hématologie, et donc qui se concentrent principalement sur les éosinophilies clonales, ce qui occulte en pratique la majorité des patients que l'on peut voir au quotidien. Donc l'objectif de ce PNDS, c'est de produire un document de référence pour informer et aider à la prise en charge des patients qui ont un syndrome hyperosinophilique, et finalement, quel que soit le sous-type, donc en incluant les maladies d'organes à éosinophiles. Et donc pour cela, on a essayé de répondre à un certain nombre de questions qui allait de la démarche diagnostique à réaliser devant une hyperosinophilie, l'élimination des diagnostics différentiels, et puis donc les principaux principes de traitement et de suivi, quel que soit le sous-type de syndrome hyperosinophilique. Donc la méthodologie, c'est celle utilisée habituellement dans les PNDS, donc je ne vais pas insister dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement vous voyez que tous les centres du CREO ont été impliqués, qu'il y avait un large panel de relecteurs couvrant la majorité des spécialités de médecine, à la fois en médecine adulte et en pédiatrie, ainsi qu'une représentante d'associations de patients. Donc pour entrer dans le vif du sujet, de quoi parle-t-on ? Eh bien, le diagnostic de syndrome hyperosinophilique, finalement, il est assez simple, il repose sur l'association de deux choses, la présence d'une éosinophilie qui est supérieure à 1500 par millimètre cube, et puis une atteinte d'organe en rapport. Alors cette atteinte d'organe en rapport, elle suppose l'élimination des diagnostics différentiels pouvant expliquer cette atteinte d'organe, mais, et ça c'est un point important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre maladie sous-jacente à l'éosinophilie. Et puis cette atteinte d'organe, elle nécessite idéalement une confirmation tissulaire avec une biopsie d'organe, mais parfois, vous voyez que c'est admis quand la biopsie, le rapport bénéfice-risque est jugé défavorable, ou bien que le patient est déjà traité par corticoïde, et bien c'est admis que quand il y a un parallélisme strict entre l'hyper-éosinophilie et les symptômes, et bien on peut retenir cette atteinte d'organe comme étant liée à l'éosinophilie. Et puis il y a un certain nombre d'autres situations où l'on peut s'affranchir d'une biopsie d'organe, parce que la présentation radiologique est pathognomonique d'une atteinte à éosinophile. Donc c'est le cas notamment de l'atteinte cardiaque, de la myocardite à éosinophile, où on observe exactement les mêmes patterns en IRM, que ce soit dans le cadre d'un Dress syndrome, d'une leucémie-phipin-hélin, d'une GEPR en cas négatif, par exemple avec une prise de contraste qui est classiquement sous-endocardique ou transmurale à un stade tardif, et en tout cas qui n'est pas systématisé à un territoire coronarien, ou bien vous le voyez, aux accidents vasculaires cérébraux qui sont classiquement bilatéraux, jonctionnels de territoire dit dernier près. Et donc les manifestations cliniques de syndrome hyper-éosinophilique, finalement, elles peuvent être très polymorphes et elles sont liées aux propriétés physiopathologiques de ce globule. Et donc le polynucléaire eosinophile, il est rempli de protéines cationiques qui sont cytotoxiques, pas seulement sur les helminthiases, mais aussi sur les tissus. Et donc c'est ce qui va expliquer, par exemple, les pneumonies eosinophiles, les gastro-entérites à eosinophiles. Et puis le polynucléaire eosinophile, il a des interactions proches avec son cousin, le mastocyte, et il est également capable de dégranuler de l'histaline, ce qui va expliquer l'urticaire ou les angiodèmes qu'on peut voir. Et puis l'éosinophile, évidemment, c'est une cellule de l'immunité Th2, donc qui va sécréter des cytokines Th2, donc l'IL-5, évidemment, mais aussi l'IL-4, l'IL-13. Et l'IL-13, ça va conduire à la synthèse de TGF-bêta, ce qui va conduire aux manifestations de fibrose que l'on peut voir, notamment dans la fascite de Schulman, où là, vous voyez, il ne s'agit pas d'une trachée, d'un oesophage à un stade tardif et cicatrisé d'oesophagite à éosinophile. Et puis donc, si on récapitule, les manifestations les plus fréquentes, elles sont dermatologiques, pulmonaires et digestifs, mais ce qui fait la gravité des syndromes hyper-oesinophiliques, eh bien, ce sont les manifestations vasculaires, puisque l'éosinophile, il est cytotoxique pour l'endothélium, et il est capable d'activer la coagulation via un certain nombre de mécanismes, qui expliquent les manifestations thrombotiques à la voie veineuse, artérielle, et les manifestations cardiaques et neurologiques centrales qui font la gravité du tableau. Alors, un point important, c'est que l'on a parfois tendance à restreindre la terminologie des syndromes hyper-oesinophiliques aux patients chez qui il y a un substrat moléculaire bien défini, notamment pour les eosinophiliques clonales, la leucémie chronique à eosinophile liée au transcrit FIP1-I1-PDGFR-α, ou bien de l'autre côté du spectre, aux syndromes hyper-oesinophiliques lymphoïdes, notamment CD3-, CD4+, mais cette définition, finalement, elle est beaucoup trop restrictive, et vous voyez que les syndromes hyper-oesinophiliques lymphoïdes, finalement, ce n'est qu'une petite partie des syndromes hyper-oesinophiliques réactionnels qui englobent, finalement, la majorité des situations d'éosinophiliques qu'on rencontre au quotidien, où les eosinophiles sont polyclonaux et sont induits par la sécrétion en excès de déosinophilopoliétines, avec au premier rang duquel, l'interleukin 5, et donc c'est dans ce spectre de syndromes hyper-oesinophiliques réactionnels que l'on inclut les patients qui ont des symptômes liés à une hyper-oesinophilie, mais qui ont, de manière sous-jacente, soit une parasitose ou un cancer solide. Et puis, il y a aussi cette entité qu'il faut avoir en tête, qui est les syndromes hyper-oesinophiliques de chevauchement, et qui englobe à la fois des maladies localisées à un organe et des formes systémiques. Les maladies localisées à un organe, ce sont la facite de Schumann, la pneumonie eosinophile, ou maladies de Carrington, les gastro-entérites eosinophiles. Et puis, dans les formes systémiques qui sont frontières avec la filière FI2R, c'est là où on va inclure la GEPA essentiellement dans sa présentation, on va dire, eosinophilique chez les patients sans encas, certains patients qui ont une maladie IgG4, voire une polyarthrite rhumatoïde. Et pourquoi c'est important d'avoir en tête cette possibilité de forme de chevauchement ? Et bien parce que, et un peu par analogie avec les vascularites systémiques, on distingue les single organe vasculitis des vascularites systémiques, ces maladies mono-organes à eosinophiles, elles peuvent n'être que le mode d'entrée inaugural d'une forme plus systémique. Et donc, elles justifient d'un bilan éthiologique initial et d'une prise en charge qui est calquée sur celle des syndromes hyper-eosinophiliques. Et puis, vous voyez qu'on a pas mal de progrès à faire, puisque finalement, malgré un bilan éthiologique exhaustif, que ce soit dans les cohortes nord-américaines ou en France, on a les mêmes pourcentages, et vous voyez que dans la majorité des cas, finalement, on n'a pas d'explication à l'éosinophilie. Et donc, on parle alors de syndrome hyper-eosinophilique idiopathique. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails des sous-types de syndrome hyper-eosinophilique, mais un mot quand même sur le variant myéloïde, donc la leucémie chronique à eosinophiles liée à FIP1-L1-PDGFR-alpha. Et bien, tout le spectre des manifestations à eosinophiles peut se voir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les patients, quand même, ont plus de maladies, plus de symptômes cardiovasculaires que les autres variants de syndrome hyper-eosinophilique. Et puis, c'est avant tout, quand même, un syndrome myélo-prolifératif, et donc la splenomégalie est au premier plan. Et puis, les patients, ils ont un phénotype clinico-biologique qui est quand même bien particulier. Et donc, vous voyez, quand on prend ces quelques critères simples, le sexe masculin, parce qu'il y a une prédominance masculine très nette et qui reste à ce jour inexpliquée, l'augmentation de la tryptase ou de la vitamine B12, qui sont des marqueurs biologiques simples qui peuvent être augmentés dans les syndromes myélo-prolifératifs, pas uniquement dans la mastostose systémique. Et bien, on s'aperçoit que finalement, quand on a moins de deux de ces critères, la probabilité d'avoir une leucémie chronique et osinophilie liée à FIP1 et l'1PGFR-alpha, elle est proche de zéro. Et puis, un autre élément qui est extrêmement discriminant, c'est la corticosensibilité de l'éosinophilie, puisque vous voyez qu'aucun patient avec une leucémie chronique et osinophilie dans ce travail français était sensible aux corticoïdes. Et donc, ça, ça nous a conduit à vouloir un peu rationaliser dans le PNDS les indications d'investigation hématologique qui sont parfois un peu effectuées par excès. Et donc, vous voyez qu'en l'absence de caractère d'urgence, eh bien, il faut se poser la question d'une osinophilie d'origine clonale uniquement en cas de persistance d'une osinophilie après élimination des principaux diagnostics d'osinophilie réactionnelle. Et donc, quand un patient n'a aucun signe clinique ou biologique orientant vers une origine clonale, eh bien, il est tout à fait licite de sursoir, du moins dans un premier temps, aux investigations hématologiques. Et puis, quand ce n'est pas le cas, eh bien, on va procéder par étapes avec, dans un premier temps, la recherche de FIP1-IL1-PDGFR-α sur 100 totales. Et pour ça, une PCR, c'est plus sensible qu'une fiche. Et puis, évidemment, en cas d'autres éléments d'orientation additionnelle, par exemple, une polyglobulée ou une thrombocytose, on va rajouter la recherche de mutations de JAK2-V617F et, en cas de polynucléose, une recherche de transcrits BCRA-BL. Et puis, quand ces examens de première intention sont négatifs, eh bien là, effectivement, il faudra aller au myélogramme, réaliser un cariotype, des examens de cytogénétique pour rechercher des réarrangements de PDGFR-A, de PDGFR-B, de FGFR-1 et puis réaliser des examens de biologie moléculaire. Historiquement, c'est les panels NGS de sein homéoprolifératif de sein homéodysplasique qui ont été évalués dans cette indication. Mais le docteur Nicolas Dupoyer, qui est biologiste au CHUDI, a récemment mis au point un panel dédié à l'exploration des éosinophiles et qui inclut des gènes de signalisation des récepteurs au tyrosine kinase et des gènes de signalisation de la voie JAK-STAT qui peuvent ouvrir la voie à des traitements ciblés. Donc, si vous avez des patients qui ont un phénotype suspect d'origine clonale dont l'éosinophile reste inexpliqué, vous pouvez nous contacter. Vous avez en bas de la diapositive nos coordonnées pour réaliser ce type d'investigation. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a le syndrome hyperéosinophilique lymphoïde. Donc là, il s'agit d'une lymphoprolifération T indolente où des cellules généralement CD3-CD4+, ont un phénotype aberrant et vont sécréter en excès des éosinophiles au poïétine au premier rang desquels l'interleukine 5. Alors, il s'agit aussi d'une maladie confidentielle mais pas tant que ça. Il y a quand même plus d'une centaine de cas en France et on est en train de réactualiser les données et que ce soit dans la série française ou la série belge, on avait les mêmes tendances qui se dégagent, à savoir qu'il s'agit surtout d'une maladie pour le dermatologue et le rhumatologue. Les manifestations cliniques au premier rang, c'est souvent de l'eczéma rebelle, des angios d'œdème ou une polyarthrite qui est parfois prise pour une polyarthrite rhumatoïde séronégative. Puis, le diagnostic de syndrome hyperéosinophilique et de l'infoïde, il est assez simple finalement, mais il repose sur un seul examen qui est la cytométrie de flux. Un élément important à préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénotypage lymphocytaire TBNK standard. Il faut bien sensibiliser son cytométriste du contexte clinique et de la recherche spécifique de populations CD3-C4+, puisque même un clone de faible importance des 0,5 ou 1% des cellules des lymphocytes totaux, ça peut suffire pour poser un diagnostic de syndrome hyperéosinophilique lymphoïde. Un mot sur la clonalité T qui n'est là uniquement finalement que pour confirmer le diagnostic de syndrome hyperéosinophilique lymphoïde. Parfois, elle peut être prise à défaut et donc être faussement négative quand la taille du clone tumorale est faible et à contrario, une clonalité T isolée ne suffit pas à poser un diagnostic de syndrome hyperéosinophilique lymphoïde. Dans les formes frontières mono-organes, je voulais vous dire un mot quand même de la vascularite à eosinophile qui est donc une des maladies d'organes à eosinophiles qui est frontière avec les thématiques ouvertes par la filière à caille 2R. Dans ce travail lillois, Guillaume Lefebvre et Amélie Lerth avaient repris les patients lillois et effectué une revue de la littérature de patients qui avaient une vascularite histologiquement prouvée avec des eosinophiles dans la paroi des vaisseaux mais qui n'avaient pas d'asthme, pas d'encas et finalement pas d'autres diagnostics de vascularite nécrosante systémique. Le message de ce travail c'est finalement que ces vascularites eosinophiles peuvent être soit isolées ou s'intégrer dans un tableau plus général de maladies à eosinophiles et donc Guillaume Lefebvre et Amélie leur se proposaient finalement de rajouter la vascularite à eosinophiles comme une cause secondaire de vascularite secondaire ça reste une vascularite mais la cause c'est la maladie eosinophile et donc pour traiter la vascularite finalement il faut traiter l'eosinophile touchant des vaisseaux de taille variable et c'est suite à ce travail que la vascularite eosinophile va maintenant être intégrée comme faisant partie des éléments discriminants et permettant de poser un diagnostic de syndrome hyper-eosinophilique dans l'actualisation de la classification des maladies eosinophiles dans la continuité de cette thématique il y a parfois des discussions longues parfois animées en staff sur le cadre nosologique des patients qui ont un asthme eosinophilique et des manifestations systémiques est-ce qu'il s'agit d'une GEPA est-ce qu'il s'agit en cas négatif est-ce qu'il s'agit d'un syndrome hyper-eosinophilique et bien j'en dirai pas beaucoup plus puisqu'il y a un prochain webinaire de la filière qui sera présenté par Guillaume Lefebvre toujours qui a beaucoup travaillé sur ces questions ces liens entre eosinophile et vaisseau et qui vous montrera quelques analogies que ce soit dans la physiopathologie la présentation clinique la réponse au traitement entre les GEPA en cas négatif et les syndromes hyper-eosinophiliques et puis une autre forme frontière avec une thématique FAI 2R c'est la maladie IGG4 et pourquoi ? et bien parce que il y a chez 10 à 30% environ des patients qui ont une maladie IGG4 un background on va dire TH2 avec une eosinophilie qui habituellement reste modérée mais on s'est intéressé avec Aurore Mouziègue et l'équipe de Nicolas Steinitz et de Michael Ebo à ces patients qui avaient une authentique maladie IGG4 mais qui avaient beaucoup d'eosinophiles plus de 1 giga par litre et en fait on avait eu la surprise de se rendre compte que certains patients finalement étaient symptomatiques de leurs eosinophiles de manière indiscutable vous voyez une cellulite eosinophile un infiltrat digestif bourré d'eosinophile et certains malades étaient même référés adressés initialement pour un syndrome hyper-eosinophilique réfractaire et donc le message de ce travail il est double le premier c'est qu'il faut savoir évoquer la maladie IGG4 devant une eosinophilie inexpliquée évidemment quand il existe des signes systémiques fibro-inflammatoires évocateurs de la maladie ou quand il existe une hyper-gamma-globulinémie polyclonale qui peut mettre un peu la puce à l'oreille et puis et bien même si le seuil de 3000 eosinophiles est avancé dans la dernière classification ACRELA de la maladie IGG4 comme étant un critère d'exclusion pour la classification des patients et bien en pratique clinique au quotidien cela ne doit pas faire remettre en cause le diagnostic de maladie à IGG4 alors en pratique comment explorer une hyper-osinophilie et bien clairement il n'y a pas de bilan systématique à réaliser chez tout patient et il faut en tout cas dans la mesure du possible quand on a le temps essayer d'effectuer des explorations raisonnées et par étapes je vais quand même essayer de vous donner quelques principes la première c'est l'interrogatoire il est absolument capital d'interroger les patients et d'essayer de dater la survenue de cette eosinophilie pourquoi ? et bien parce que quand on arrive à dater précisément la survenue de cette eosinophilie et bien cela va orienter vers soit une cause parasitaire ou une cause médicamenteuse et donc on pourra essayer de faire une édiction de certains médicaments pour les parasites et le bilan infectieux de manière générale nous on a pris le parti de finalement de rester assez simple vous voyez avec une sérologie VIH une sérologie toxo-chaose un examen parasitologique des selles et de restreindre les autres sérologies et les autres bilans infectiologiques uniquement en cas d'appel en cas de point d'appel et puis et c'est peut-être une spécificité franco-française on va proposer assez rapidement finalement un traitement antiparasitaire des preuves et donc avec l'aide des parasitologues on a identifié trois grands cadres en fonction du taux des eosinophiles et des antécédents ou non de voyages des patients en zone d'endémie parasitaire et donc pour chacun de ces grands cadres et bien il y a un traitement antiparasitaire qu'on va pouvoir proposer avec chez les patients qui ont moins de 1500 eosinophiles l'oxure qu'il faudra cibler en priorité soit avec de l'albindazole soit avec du fluvermal chez les patients qui n'ont pas séjourné en zone d'endémie parasitaire et qui ont plus de 1500 eosinophiles il faudra évidemment cibler la toxocarose avec de l'albindazole pour une durée qui n'est pas codifiée de 7 à 15 jours et puis chez les patients qui ont pas mal voyagé cela peut nous arriver de donner un traitement séquentiel probabiliste avec un J1 avec de l'hyvermectine pour cibler l'anguilule la philariose un J2 de biltricide pour cibler la bilariose notamment et puis derrière un traitement par albindazole dans le bilan de première intention du néosinophilie et bien la première chose à faire c'est de dépister les atteintes cardiaques en lien avec l'éosinophilie pour ça c'est assez simple finalement un examen clinique à l'examen clinique c'est assez rapide un bon interrogatoire un examen clinique ça permettra de dépister les manifestations dermatologiques de regarder si une atteinte neurologique périphérique une auscultation pulmonaire regarder si on n'est pas à côté d'un syndrome tumoral ça c'est assez rapide évidemment il faudra faire des investigations pour écarter une atteinte cardiaque qui peut être silencieuse donc avec un dosage de troponine de BNP et une échographie cardiaque et un scanner thoraco-abdominopalvien qui aura une double fonction à la fois celle du bilan du retentissement de l'éosinophilie et celle du bilan éthiologique et puis en cas de points d'appel on va rajouter à ce bilan de première intention certains examens il y a certains examens qui seront systématiques et qui peuvent être utiles le dosage d'IGE total notamment qui va être augmenté en cas d'éosinophilie réactionnelle on va dire TH2 médié la triptase la vitamine B12 j'en ai dit un mot tout à l'heure ce sont des biomarqueurs qui vont monter en cas d'éosinophilie clonale et puis donc en cas d'éléments d'orientation on va rajouter évidemment en cas d'asthme une symptomatologie respiratoire des encas une sérologie aspergilaire quand le patient a une symptomatologie cutanée et bien il faudra être vigilant quant à l'hypothèse d'une mastocytose d'un lymphome épidermotrope ou d'une panfigoibuleuse sous-jacente quand il y a des manifestations articulaires faire des anti-CCPI puisque la polyarthrite rhumatoïque peut être pourveilleuse d'éosinophilie un phénotypage l'infocyte TRT et puis je l'ai dit tout à l'heure on va restreindre les investigations hématologiques donc recherche de phyparilin ou phénotypage l'infocyte aux patients qui ont un phénotype clinique et biologique évocateur et puis en dernier recours dans la mesure du possible il faudra essayer de réaliser une biopsie tissulaire qui sera le seul finalement élément pour nous permettre de trancher avec certitude entre une maladie à éosinophile où l'éosinophile est la cause de la dysfonction d'organe et donc un syndrome hyper-éosinophilique versus une maladie autre où il existe une éosinophilie d'accompagnement alors pour les traitements quelques grands cadres quand même très généraux la première c'est que comme il existe des gammapathies monoclonales de signification indéterminée il existe des éosinophilies de signification indéterminée et donc quand un patient est strictement asymptomatique et qu'on n'a pas trouvé de cause sous-jacente à son éosinophilie et bien on ne va pas le traiter l'objectif ce n'est pas forcément de normaliser un hémogramme à tout prix bien évidemment il faudra le surveiller et notamment au niveau cardiaque mais quand même ce qu'on a un petit peu copié il faut le dire de nos collègues du centre de référence des cytopénie auto-immunes c'est le testocorticoïde alors pourquoi et bien pour deux raisons c'est que ce testocorticoïde vous voyez 0,5 à 1 mg kg de prénisone pendant 3 à 7 jours il peut être très utile et ça pour deux raisons la première c'est qu'à visée éthiologique déjà en fait il a une excellente valeur prédictive négative pour une origine clonale de l'éosinophilie donc un patient qui va répondre à 3 jours de corticoïde clairement il n'y a pas lieu de lui faire un myélogramme une BOM en première intention et puis la deuxième c'est toujours plus confortable d'avoir la certitude que le patient va répondre au corticoïde si jamais un jour il devait devenir symptomatique de ces éosinophiles de l'autre côté du spectre dans les éosinophilies clonales bien sûr le traitement repose avant tout sur les inacteurs de tyrosine kinase et puis pour les autres situations et bien c'est la corticothérapie alors cette corticothérapie quand même elle va varier en fonction du profil évolutif des patients et de la sévérité des atteintes on ne va pas traiter pareil un patient qui a une myocardite sévère d'emblée d'un patient qui a des symptômes plus modérés ou en tout cas qui n'engage pas son pronostic vital et c'est là-dedans qu'on va intégrer les poussées de pneumonie à eosinophiles ou les poussées de gastroentérite et donc chez les patients qui ont un SHO idiopathique sans critère de gravité en première ligne on va proposer une corticothérapie en cure courte pour quelques semaines et on va essayer de sevrer rapidement le patient et de voir ce qui se passe s'il va rechuter et bien on pourra proposer un nouveau un traitement en cure courte mais sans traitement de fond et puis quand le patient va devenir s'il devient en tout cas rechuteur fréquent là on pourra se poser la question d'un traitement de fond qui en première intention reposera sur la corticothérapie et puis quand il devient s'il devient cortico-dépendant à une dose qui n'est pas acceptable alors on n'a pas mis de seuil gravé dans le marbre 5 à 10 mg kg adapté évidemment en fonction des comorbidités là il faudra se poser la question d'un médicament d'épargne cortisonique historiquement ces traitements c'était l'interféron pigilé et l'hydréa et puis aujourd'hui donc c'est l'actualité le mépolizumab à l'inverse quand les patients sont d'emblée sévères et bien là on va être un peu plus exigeant l'objectif ça sera pas seulement de traiter les symptômes mais ça sera aussi de normaliser l'hémogramme et donc on partira d'emblée vers un traitement au long cours qui reposera sur la corticothérapie en première intention et en cas de nécessité d'épargne cortisonique et bien les mêmes molécules que précédemment avec probablement une bonne indication au mépolizumab dans ce cas un petit bémol quand même pour les syndromes hyperznéophiliques l'infoïde où là l'expérience avec le mépolizumab est un peu plus restreinte vous voyez même si le nombre de malades traités est faible que chez les patients qui ont SHE l'infoïde on a certains patients qui vont normaliser leur prise de sang mais qui vont rester symptomatiques peut-être parce que la maladie tumorale finalement n'est pas contrôlée et donc il y a un petit peu plus d'expérience avec l'interféron pigilé encore et donc pour le SHE l'infoïde et bien l'interféron pigilé ça reste le traitement de deuxième ligne à privilégier en 2022 pour les autres syndromes hyperznéophiliques réactionnelles je passerai très vite le traitement à la phase aiguë c'est la corticothérapie avec en parallèle évidemment le traitement de la maladie sous-jacente ou l'éviction du médicament qui est incriminé l'objectif ce sera d'essayer de sevrer assez rapidement en 3 à 6 mois le patient de corticoïde je vais terminer avec les SHE clonaux pour la leucémie FIP1-L1 PDGFR-alpha le traitement c'est l'imatinib la dose c'est 100 mg par jour donc une dose qui est moindre que celle qui est utilisée dans la leucémie myéloïde chronique et la durée qui est recommandée maintenant elle est de 5 ans au préalable on avait parfois la possibilité ou en tout cas suggéré la possibilité d'espacer les doses c'est plus quelque chose que l'on recommande puisqu'il y a eu des rebonds et des échappements aux diminutions de doses donc on recommande maintenant 5 ans de traitement plein par imatinib 100 mg et puis si on arrête le traitement clairement un message additionnel c'est qu'il faut faire un suivi moléculaire qui est impératif nous parfois les internistes on a tendance à se contenter d'un suivi de l'annumération et s'il n'y a pas d'osignophile tout va bien et bien non il faut aller plus loin il faut faire un suivi du transcrit même en cas d'absence d'osignophilie quand on arrête le traitement par imatinib et puis pour les autres SHU clonaux mais qui ne sont pas liés à FIP1-L1 PDGFR-alpha je passerai très vite pour les réarrangements qu'implique PDGFR-A c'est toujours 100 mg d'imatinib qui est recommandé pour les réarrangements de PDGFR-B c'est la dose pleine d'imatinib qui est préconisée donc 400 mg par jour pour les réarrangements qui impliquent JAK2 donc notamment PCM1-JAK2 et bien sans surprise c'est les émiteurs de JAK qui sont proposés mais par contre puisque l'efficacité est souvent transitoire et bien on propose de référer ces patients à une équipe d'hématologie pour envisager une allogreffe d'emblée quand les patients sont éligibles les réarrangements de FGFR1 ou de FLT3 c'est des patients avec un phénotype très agressif donc qui doivent être référés en hématologie pour envisager l'inclusion dans un essai thérapeutique ou un traitement ciblé et puis la leucémie chronique à iosinophile NOS donc sans spécificité c'est une entité probablement hétérogène qui est définie par l'absence de réarrangement de tyrosine kinase mais la présence ou d'autres néoplasies hématologiques que ce soit aiguë ou chronique mais des éléments indirects qui laissent présager finalement d'une origine clonale de l'éosinophile donc notamment des mutations en NGS ou des anomalies au cariotype et bien là le traitement de première intention c'est habituellement une cytoréduction non spécifique avec de l'hydria et donc dernière diapolysitive quelle place du myopolysumab puisque c'est l'actualité le myopolysumab a obtenu une AMM européenne il y a un an un avis favorable de la commission de la transparence de l'AHAS au printemps et il devrait être disponible en officine de ville d'ici la fin de l'année et bien on se positionne dans ce PNDS le myopolysumab on propose de le réserver aux patients qui ont un syndrome hyperzéphilique lymphoïde ou idiopathique corticosensible et donc ce qui inclut les atteintes mono-organes quand est-ce qu'il faut proposer le myopolysumab et bien pas en première intention le myopolysumab ce n'est pas un traitement de première ligne c'est encore moins un traitement d'urgence je l'ai dit tout à l'heure probablement aux patients qui sont cortico-dépendants à une dose qui est de 5 à 10 mg par jour donc à adapter en fonction du terrain la posologie j'attire votre attention dans les maladies systémiques avésinophiles c'est 300 mg de myopolysumab en sous-putané tous les mois qu'il faut administrer donc c'est une dose qui est trois fois supérieure à celle qui est utilisée par les pneumologues dans l'asthme et donc les objectifs du traitement évidemment dans un premier temps ce sera de réduire et même d'arrêter les traitements qui étaient utilisés jusque là et donc les corticoïdes en premier lieu et puis donc c'est une question qui reste ouverte mais sur laquelle on travaille probablement qu'au bout de plusieurs mois de rémission de la maladie on pourra tenter un espacement voire un arrêt du traitement le myopolysumab ça reste un médicament d'exception dans la prescription initiale et hospitalière donc je crois que c'est bien quand même d'en discuter dans vos RCP d'immuno-hématologie locale et si besoin il y a un réseau de correspondants de médecins qui participent au CEREO et en dernier recours si besoin vous pouvez évidemment contacter notre RCP et présenter en RCP CEREO des patients si vous vous posez la question d'un traitement par myopolysumab alors voilà les principaux éléments de ce PNDS sur les SHE et donc vous retrouverez le document complet que ce soit sur le site du CEREO le site de la HES et de la filière MARIE merci à tous pour votre attention merci beaucoup et bientôt sur le site de la filière EFA et de CERE merci beaucoup pour cette présentation extrêmement précise complète didactique et vraiment passionnante j'aurai quelques questions rapides donc 50-60% des syndromes hypersenophiliques sont idiopathiques à partir de combien de temps de recul peut-on dire qu'il est idiopathique ? Est-ce que c'est 6 mois 1 an 2 ans d'évolution sans cause retrouvée ? Historiquement le délai mais indépendamment du caractère idiopathique pour porter un diagnostic de syndrome hypersenophiliques c'était 6 mois ce délai il a été raccourci à 1 mois dans la dernière classification de 2012 et avec un bémol qui est qu'en cas d'urgence une manifestation grave nécessitant l'introduction d'un traitement et bien on peut porter sans délai finalement le diagnostic de syndrome hypersenophiliques ensuite le caractère idiopathique il n'y a pas de délai codifié je crois quand on procède à une démarche éthiologique pas à pas si elle est bien conduite d'emblée je crois qu'il n'y a pas de raison pour passer à côté d'un diagnostic sous-jacent avec un gros bémol quand même c'est les progrès qu'on a à faire dans les mécanismes moléculaires et génétiques sous-jacents aux syndromes hypersenophiliques alors la question suivante concerne l'objectif thérapeutique j'ai bien compris que l'objectif en général c'est d'avoir un taux d'éosinophile à moins de 500 éléments par 1000 mètres cubes est-ce qu'on est sûr qu'à moins de 500 l'éosinophile n'est plus toxique ? il y a toujours des contre-exemples de patients qui ont une authentique poussée de leur maladie avec un hémogramme normal mais je crois que c'est vraiment des exceptions qui se comptent sur les doigts demain il y a des maladies un peu à part notamment l'osophagie théosinophile où on a bien volontiers un oesophage bourré d'éosinophile pas d'éosinophile dans le sang des cas de myocardie théosinophile rapportés notamment mais globalement et je crois que c'est un message simple et qui n'est pas réducteur on a quand même la chance d'avoir un excellent biomarqueur dans les syndromes hypersinophiliques une cellule qui a une demi-vie courte et donc d'expérience des patients chez qui on a une biopsie qui a documenté une infiltration éosinophile et qui avait une numération normale il reste vraiment très exceptionnel donc je pense qu'on peut être rassuré quand on a moins de 500 éosinophiles et à contrario le piège notamment chez les patients qu'on a atteint une atteinte cardiaque c'est de laisser une éosinophilie modérée 8, 900 un peu au long cours et là on peut avoir une toxicité cumulative de l'éosinophilie justement l'atteinte cardiaque nous fait souvent très peur dans toutes les hypersinophilies chroniques est-ce qu'il faut aller d'emblée à l'hyrame cardiaque chez tout patient alors la réponse c'est non il y avait des données dans la GEPA évidemment pour montrer que c'était un examen très sensible ensuite l'implication pratique en termes de traitement elle n'est pas codifiée à ce jour et nous on réserve l'IRM cardiaque finalement aux patients qui ont des anomalies déjà une tropo un BNP augmenté des sinusins cardiaques ou bien qu'on fait un accident vasculaire cérébral mais on ne fait pas d'IRM cardiaque systématique chez tous les patients qui ont une hypersinophilie et quand même ça reste un examen qui est très utile dans un contexte ou en tout cas quand on se pose la question d'une imputabilité de l'éosinophile sur les symptômes cardiaques en cela que le pattern IRM est vraiment très évocateur c'est un peu les mêmes patterns qu'on a dans le SAPL finalement c'est de la toxicité micro-vasculaire avec une prise de contraste qui est classiquement sous-endocardique voire transmurale une sorte de micro-infarctissement du coeur et donc les atteintes cardiaques sévères on va à la corticothérapie très rapidement au mépo il y a une place pour les immunosuppresseurs dans l'oxone ? alors finalement nous et c'est un peu un peu à c'est peut-être une singularité par rapport à d'autres thématiques de médecine interne mais c'est pas parce que l'atteinte est grave qu'on va traiter plus fort les éosinophilies dans l'immense majorité des cas elles sont corticosensibles et donc une corticothérapie à forte dose ça suffit pour passer la phase aiguë et normaliser rapidement l'hémogramme et améliorer les patients donc même une myocardite sévère finalement on les traite par corticoïdes seules voire corticoïdes plus anticoagulants quand il y a une atteinte de l'APEX notamment qui a très haut risque de thrombie et donc on ne propose pas d'immunosuppresseurs à fort sur les dents d'oxans à la phase aiguë et il n'y a pas de données qui justifient l'utilisation de biothérapie anti-L5 en première intention même en cas d'atteinte grave les anti-L5 on les réserve plutôt à la phase d'entretien de traitement en cas de cortico-dépendance à seuil élevé une dernière question que ça concerne le bilan éthiologique je n'ai pas vu de TEP est-ce qu'il y a une place pour le TEP ou pas le TEP scan ? on ne fait pas de TEP on fait un TEP de référence chez les patients chez qui on a déjà posé le diagnostic de SHE lymphoïde pourquoi ? parce que la complication chez ces malades là c'est l'accutisation éventuelle en lymphométés périphériques de haut grade classiquement la LAI donc on a tendance à proposer une TEP de référence mais pour les autres patients on ne le fait pas hormis l'arrière-pensée de néoplasie sous-jacente et finalement on n'a pas de bon traceur pour pour faire des examens de médecine nucléaire et puis j'ai envie de dire on a surtout un biomarqueur biologique simple qui est très efficace qui est juste la numération et donc on ne fait pas de TEP pour le suivi et le diagnostic des patients et bien merci beaucoup Mathieu pour ce partage d'expérience et d'expertise et ce partenariat entre les filières marées et les filières et les feuilles de ZR merci